Nous sommes le 3 août 2011 dans la ville de Victoria, en Colombie-Britannique. Il est 17h11 quand Bonnie Lone, une ambulancière, est demandée de se rendre au sixième étage d'un appartement sur la rue Cormoran. Cinq minutes plus tard, elle entre dans l'appartement, sombre, lugubre et elle est nerveuse. Mais elle n'est pas seule, il y a déjà des policiers sur place qui sont en train de sécuriser la scène de crime. Il y a deux hommes, deux jeunes hommes, sur le plancher, couchés. Elle n'est pas sûre s'ils sont vivants ou morts, mais elle remarque le sang frais partout dans la pièce, sur les murs, sur le plancher, dans les fenêtres, sur les cadres de porte. Les policiers discutaient entre eux, ils parlaient de deux armes du crime, un gros couteau et un marteau. C'est là que l'ambulancière s'est mise au travail, elle décide de réanimer la victime la plus blessée. À ce stade-ci, elle ne savait pas que son témoignage allait bientôt être essentiel dans un procès pour meurtre. Restez là. Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire bien triste, le meurtre de Daniel Lévesque. Comment j'ai été mise au courant de cette histoire? En fait, c'est sa cousine qui m'écrit un e-mail pour me demander de parler de cette histoire. En fait, sa cousine, elle habite au Québec. Cette histoire a eu lieu en Colombie-Britannique. Et la moitié de la famille de Daniel Lévesque est anglophone et l'autre moitié est francophone. J'ai demandé à sa cousine, « Hey, genre avant de m'embarquer, je vais juste m'assurer que ses parents, ses frères et soeurs sont au courant que je vais faire une vidéo. » Bon, je comprends, c'est sa cousine, mais des fois, il y a des cousins, petits, 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 petits cousins qui me demandent de faire une vidéo. Puis si j'ai pas l'accord des parents, tu sais, les petits cousins, des fois, ils connaissent même pas. Là, c'est pas le cas pour Stécie, elle connaissait Daniel. Mais c'est ça, j'aime toujours m'assurer que la famille immédiate est au courant que je fais une vidéo. Donc, je pense que la mère de Daniel, justement, était contente qu'on raconte l'histoire de son fils en français. Parce qu'elle a été couverte dans un podcast en anglais, ou un ou deux podcasts. Mais du côté francophone, je veux dire, ça reste un Canadien. Je pense qu'elle est contente qu'on continue à en parler pour pas que son fils soit oublié. Selon ceux qui ont côtoyé Daniel, c'était vraiment un gars gentil, doux, qui était prêt à aider tout le monde, à faire plaisir à tout le monde. Il y aurait pas fait de mal à une mouche. Et je pense que, justement, sa gentillesse, sa très grande gentillesse, son grand coeur, lui a causé du tort parce qu'il y en a qui ont essayé de profiter, justement, de sa bonne âme. C'est vraiment triste comme histoire. Vous allez voir, c'est super touchant. Et j'en ai parlé à sa cousine. Je veux pas la nommer. Je sais pas si elle veut que je la nomme. Mais je l'ai rencontrée dans une séance de dédicaces pour me dire, c'est moi qui t'ai écrit. Bref, on est changé. J'ai dit, est-ce que c'est moi qui est folle ou cette histoire est exactement pareille à Saltburn? Je sais pas si vous avez vu Saltburn. C'est un film très populaire sur Prime. Et l'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la même histoire que Saltburn. Et sa cousine a effectivement dit, ouais, 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 t'es pas folle. C'est vraiment la même histoire. Donc, assez parlé. Lançons-nous dans l'affaire. Commençons par le commencement. Sa cousine, elle décrit Daniel comme étant quelqu'un de remarquable. Puis, elle m'a fait une courte description de lui que je vais vous lire. Parce que qui mieux pour décrire Daniel que sa famille, en fait? Je trouvais ça super touchant, la façon qu'elle parlait de lui. Donc, Daniel était un jeune homme incroyable. Il était apprécié de tout le monde. Il avait des amis à la tonne. Des introvertis, des misfits, des sportifs, des ronds, des petits, des granots, des filles à papa, etc. Daniel incluait tout le monde. Il avait un grand cœur. Il était drôle, sympathique et easygoing. Il avait toujours les bons mots, peu importe la situation. Et de ce que j'ai lu sur lui, ça le décrit vraiment bien. Daniel Jordan Lévesque avait 20 ans au moment des faits. Il venait tout juste d'emménager à Victoria en juin 2011. Auparavant, il vivait avec sa famille dans un petit village nommé Revelstoke. Mais il a décidé de déménager dans une plus grande ville, soit Victoria, pour faire avancer sa carrière musicale. Effectivement, Daniel était un artiste, donc il était surtout musicien, mais il aimait aussi la poésie. Il jouait vraiment tous les instruments de musique, mais ce qu'il aimait le plus, c'était la guitare, chanter et même composer des chansons. Son rêve était de devenir un musicien à succès, vraiment de vivre de sa passion. Et il était assez talentueux parce que Samar, elle a fait un podcast, je dirais, quelques mois, quelques années, où dans le podcast, il passe un extrait complet d'une chanson que Daniel a interprétée. C'est sa cousine qui m'a envoyé le podcast. Il chante Simple Man de Leonard Skinner. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, mais moi, c'est une de mes chansons, probablement une de mes chansons préférées. C'est une chanson super touchante si vous voulez aller l'écouter après le podcast. Peut-être juste pour vous mettre encore plus dans le beat. C'était quel genre de gars, Daniel? Parce que quand tu choisis d'interpréter une chanson, c'est parce que tu l'aimes, parce que la chanson vient vraiment te rejoindre, te toucher. Je voudrais bien la mettre, mais ma vidéo serait démonétisée, probablement même bloquée. Mais bon, je vous invite à aller écouter la chanson sur Spotify. Fait qu'il chantait super bien, il avait beaucoup de talent. C'était aussi un gars assez populaire, donc il était très beau, attachant. Sa mère l'a décrit comme étant « girl crazy », donc qui aimait beaucoup, beaucoup les filles. Il aimait fréquenter des filles, être en présence des filles. Et lui, il avait une forte personnalité, donc nécessairement, ça attirait les gens. Quand Daniel a quitté sa ville natale, c'était un gros move, un gros geste, parce qu'il n'avait jamais vécu loin de sa famille. 20 ans, bon, c'est l'âge normal pour déménager de chez tes parents, mais t'es quand même jeune. Arriver dans une nouvelle ville à 20 ans, ça peut être intimidant. Heureusement, à Victoria, il y avait déjà un ami qui l'attendait. Donc ça, justement, c'est rassurant, ça aide à faire un gros déménagement comme ça. Mais aussi, il y avait un emploi qui l'attendait, qui avait déjà planifié. Encore là, c'est important parce qu'il a besoin de gagner sa vie pour payer un appartement. Mais même à distance, il restait très, très proche de sa famille. Il parlait à sa mère Stacey presque à chaque jour. Il s'échangeait des appels et beaucoup de SMS. Donc en juin 2011, il arrive à Victoria. Il avait prévu de travailler comme cuisinier dans un pub, mais quand il est arrivé, malheureusement, l'offre d'emploi avait déjà été comblée. Donc il se retrouvait un peu dans le trouble. Pas tant que ça, mais t'sais, il se disait, « Ah merde, t'sais, j'avais déjà un emploi prévu, là, faut que je cherche d'autres choses assez vite. » Ça a un peu déboussolé Daniel. Ça a été un genre de setback. Il a même parlé à sa mère de sa déception qui lui a dit, « Hé, écoute, Daniel, tu peux revenir à la maison quand tu veux. » C'est sûr que financièrement, t'sais, il avait besoin d'un emploi. Mais il lui a dit, « Non, écoute, je suis pas prêt à revenir à la maison. En fait, je veux pas retourner vivre chez nous. » Il est hors de question, là, je viens de déménager. Il a dit à sa mère qu'il finirait probablement par prendre n'importe quel emploi juste pour survivre, finalement. Et t'sais, Daniel, c'est un beau gars qui paraît bien, qui s'exprime bien. Donc c'était sûr qu'il allait trouver quelque chose assez rapidement. Puis effectivement, après seulement quelques jours, il a trouvé un emploi. En fait, comment ça s'est passé? C'est important de le mentionner, là. Il achetait quelque chose au 7-Eleven. C'était sur Douglas Street. Puis quand il a vu l'affiche « Now Hiring », donc « On embauche », il est entré, il a parlé à l'assistant gérant sur place et s'est immédiatement fait engager. Et c'était pas pire, là. Ça payait 12 $ de l'heure. Ça incluait des assurances maladies, assurances dentaires. Il y a pas beaucoup d'emplois qui offrent l'assurance dentaire. Fait que c'est vraiment un emploi bien, là. C'est une grosse compagnie. Puis il commençait dès le lendemain. Malheureusement, Daniel était loin de se douter que cette décision rapide, spontanée, annoncerait pas mal le début de la fin. Le lendemain, donc on est maintenant rendu le 16 juin, c'est l'assistant gérant de la veille, donc lui qui l'a engagé, qui était sur le plancher, puis il était là pour former Daniel. C'est un homme du nom de Joshua Bredo, de 26 ans, qui était, sous toute apparence, très sympathique, là. Vraiment, ça a comme cliqué entre les deux niveaux amitié. Donc les deux gars, deux collègues, se sont vraiment rapprochés assez vite. T'sais, ils ont le même âge, ils travaillent ensemble. Pourquoi pas? Même qu'ils se voyaient pas mal, là, en dehors du travail. Donc ensemble, Joshua et Daniel, ils sortaient, ils prenaient des bières, ils consommaient quand même de la cocaïne. Ils faisaient la fête, puis t'sais, quand les parents de Daniel ont appris justement que leur fils consommait de la cocaïne, ils étaient assez surpris. Mais t'sais, c'est vraiment pas le genre de truc que tu dis à tes parents, c'est pas le genre de truc que t'es fière, là, de consommer de la cocaïne. Je dirais pas régulièrement, mais ils en consommaient. Puis t'sais, c'est pas normal, là, c'est pas normal de consommer de la cocaïne, mais t'sais, nouvelle ville, nouveaux amis, nouveau mode de vie, t'es plus susceptible de tomber dans des gros changements comme ça. On sait qu'en quelques mois, Joshua Bredo, justement, il aurait commandé de la cocaïne à 15 reprises. Il y avait quand même une drôle de dynamique entre les gars. Ils sortaient ensemble, ils buvaient, ils consommaient, ils faisaient la fête, ils allaient manger dans les restos, puis c'était toujours Joshua qui payait. Et lui, il disait qu'il avait les moyens, puis il aimait bien gâter son nouvel ami. Mais t'sais, c'était vraiment... C'est vrai qu'il payait beaucoup, t'sais, il payait pour les cigarettes, ils payaient les repas, ils payaient même les transports de Daniel. Mais en même temps, t'sais, tu te dis, ok, il est vraiment généreux, t'sais. Il y a des gens comme ça qui, souvent, ils ressentent le besoin d'acheter une amitié parce qu'ils sont insécures, parce qu'ils ont perdu des amis dans le passé. Fait que t'sais, Daniel, je pense qu'il l'appréciait, puis il donnait une belle amitié en retour à Joshua. Et pour Joshua, c'était vraiment rien pour lui, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises, sa famille était très riche et puissante. Il possédait plusieurs firmes d'avocats dans la province. Puis pour lui, c'était la moindre des choses de faire plaisir à son ami. Et effectivement, bien, ça fonctionnait. T'sais, Daniel en a même parlé à sa mère. Il a dit, hé, mon nouveau boss est tellement cool, il est vraiment sympathique, il est jeune, on s'entend bien, on aime passer du temps ensemble. Puis c'est sûr que pour Daniel, c'était une simple amitié. Mais quand même, c'était comme un nouveau meilleur ami, puis c'est sûr que t'en parles à tes proches dans ce temps-là. Et Joshua, de son côté, bien, il appelait Daniel son petit frère. Et il lui donnait beaucoup d'attention, beaucoup de compliments, puis il voulait voir Daniel réussir, et il voulait l'aider à atteindre ses buts. Par contre, il y avait un truc que Daniel ignorait. En fait, derrière toute cette nouvelle bromance, Joshua avait un secret. En fait, depuis le début, Joshua faisait pas juste ça en ami. Il était secrètement amoureux de Daniel. Joshua s'était même confié à des amis de ses nouveaux sentiments. Il avait dit à un gars qu'il était en train de tomber sérieusement amoureux de Daniel. À un autre ami, il lui a demandé, genre, « Hé, pourquoi je suis autant en amour, t'sais? » Encore une fois, c'est très, très semblable à Salt Burn, à ce stade-ci. On pourrait dire que c'est un peu malhonnête de cacher tes sentiments vers ton ami. Par exemple, si t'es très amoureux de lui ou d'elle, puis cacher tes sentiments vers cette personne-là, oui, on peut dire que c'est malhonnête, mais c'est quand même une situation très difficile quand t'es homosexuel, ton ami est hétéro, t'as aucune idée de comment il va réagir. T'sais pas s'il va bien réagir, mal réagir. Ça peut être vraiment une situation complexe, puis d'être amoureux de quelqu'un sans lui dire que c'est pas un crime en soi. On peut comprendre la situation délicate dans laquelle Joshua se trouvait, mais vous allez voir qu'il est loin d'avoir choisi l'option la plus optimale. Je crois que Joshua était quelqu'un de très manipulateur. Il mentait sur beaucoup, beaucoup de choses. Il mentait assez facilement. Une fois, par exemple, il avait dit à Daniel qu'il y avait de la mortalité dans sa famille, ce qui, évidemment, lui a attiré beaucoup de sympathie, de l'amour, de l'attention, de la compassion de la part de Daniel. Et quand la personne que tu aimes te montre tous ces sentiments-là, bien c'est sûr que ça fait du bien. C'est alors que Joshua a décidé de répéter l'expérience avec de nouveaux mensonges. Donc une autre fois, c'était un membre de sa famille proche qui avait le cancer. C'était tout faux. Une autre fois, il s'agissait d'histoires d'infidélité dans sa famille. Une autre fois, il parlait de poursuites judiciaires injustes. Mais à chaque fois, c'était des mensonges. Bref, il y avait toujours quelque chose. Et à chaque fois, Daniel était là pour son ami. Son ami qui lui apportait tellement de bien, qui lui faisait plaisir, qui lui payait ses trucs. C'était la moindre des choses de montrer de l'empathie et de la compassion envers ton ami. Et Joshua, il adorait recevoir ces sentiments-là. Et ces petits mensonges, ici et là, ils fonctionnaient à merveille parce que très vite, il y a une relation de confiance qui s'est établie entre les deux hommes. Un autre gros mensonge que Joshua a dit, c'est que... En fait, il était en couple avec une fille. C'était une relation assez sérieuse. Ils vivaient ensemble. Ils parlaient de mariage. Mais il n'en a jamais parlé à Daniel. En fait, il lui laissait croire qu'il était célibataire pour pouvoir sortir et faire la fête. Alors que tout ce temps-là, il était en couple avec une femme. Donc ça, c'est quand même un gros mensonge si on y pense. Mais c'était loin d'être tout. Joshua mentait sur plein d'autres trucs. Par exemple, il disait qu'il gagnait 60 000 $ par année à travailler au 7-11 et il gagnait un autre 60 000 $ à travailler dans une campagne électorale pour le maire. Encore une fois, c'était tout faux. Il gagnait pas du tout 60 000 $ par année à travailler au 7-11, loin de là. Et durant la campagne électorale, oui, il faisait du bénévolat, mais il recevait aucun salaire pour ça. C'est drôle de mentir sur ces trucs-là. C'est pas vraiment important, ton salaire. Pourquoi tu mens sur ça? En fait, je crois qu'il se créait un genre de personnage pour que Daniel soit attiré envers lui. Donc, un gars est fort et qui arrive des problèmes, mais qui reste fort, qui a un bon salaire. Mais bien vite, Daniel allait voir clair dans son jeu. Un autre exemple de mensonge, c'était qu'apparemment, il y a une cliente du 7-11 qui avait été servie par Daniel et elle l'avait tellement trouvée gentille qu'elle avait téléphoné au bureau chef du 7-11 pour mentionner que Daniel était vraiment un bon employé. Et grâce aux commentaires de la femme, Joshua a félicité Daniel en lui disant qu'il recevrait une augmentation salariale. En apprenant ça, Daniel était super excitée parce qu'évidemment, c'est le fun que quelqu'un reconnaisse que tu fais un bon travail, mais aussi une augmentation salariale, ça allait beaucoup l'aider financièrement. Mais encore là, plus le temps avançait, plus il se posait des questions parce que son augmentation salariale, son bonus, tardait beaucoup à rentrer. Malheureusement pour Joshua, malgré tous ses mensonges, toutes ses manipulations, Daniel n'était pas plus attiré envers Joshua parce que c'est un homme hétéro. C'est vraiment à la fin du mois de juillet que Joshua a décidé de jouer le tout pour le tout pour conquérir le cœur de Daniel et il le fait à l'aide de deux gros mensonges. Premièrement, il a fait croire à Daniel qu'il l'invitait une semaine dans un hôtel tout inclus à Cuba. Et en fait, comment Joshua fait ça? Il a fait croire à Daniel que son ex-petite amie devait l'accompagner à Cuba en voyage avec lui, mais que comme ils n'étaient plus ensemble, elle n'allait pas l'accompagner. Fait qu'il a dit, « Hey, j'ai un billet d'extra, Daniel, tu peux m'accompagner? » Puis évidemment, Daniel ne s'est pas posé de questions parce qu'il a dit, « Hey, genre un voyage gratuit dans le sud, why not? » Mais j'ai trouvé ça bizarre parce que tu ne peux pas remplacer une personne, tu sais, un billet d'avion de quelqu'un pour un autre, il me semble. Encore moins, « Bien, tu as une réservation d'hôtel, peut-être que ça peut se faire, mais vraiment pas un billet d'avion. » Mais peut-être que Daniel ignorait ça, tu sais, ou peut-être qu'il avait trouvé une solution, je ne sais pas. Un autre mensonge que Joshua avait inventé, et c'est probablement le plus gros, là, il a fait croire à Daniel qu'il lui avait trouvé un emploi payant dans le cabinet d'avocat de ses parents. Et ça, c'était vraiment une bonne nouvelle pour Daniel parce qu'il se disait, « Hey, c'est cool, genre, je vais pouvoir lâcher 7-11, je vais avoir un meilleur salaire, un meilleur mode de vie. » C'était comme un miracle tombé du ciel. Donc, la formation était censée commencer au début du mois d'août. Daniel était super excité. Il a même appelé sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Sa mère, Stacy, était super excitée pour son fils. Elle lui a même conseillé de s'acheter des nouveaux vêtements propres pour travailler dans un cabinet d'avocat. Donc, c'est pas mal ce que Daniel a fait, là. Il était super motivé, il s'achetait plein de nouveaux vêtements super propres pour sa nouvelle job. Il était vraiment, vraiment très heureux. Il a même trouvé un nouvel appartement tout meublé qui était juste à 5 minutes du cabinet d'avocat où il allait travailler. Il était quand même vite en affaires pour un gars qui n'a pas commencé une job, mais t'sais, t'es jeune, t'es un peu naïf. Fait qu'il avait trouvé un appartement, il allait déménager avec son ami Jackson. Certes, l'appartement était un petit peu plus cher, mais là, Daniel allait avoir les moyens parce qu'il allait gagner 22$ de l'heure. Donc, pour lui, la question se posait même pas, là. Ça valait la peine de changer d'appartement. Donc, tout allait de mieux en mieux pour Daniel, mais parallèlement, tout allait de pire en pire pour Joshua. T'sais, je vous ai dit qu'il y avait une petite amie qui le cachait à Daniel. En fait, il le cachait aussi à sa copine qu'il était en amour avec un autre gars. Bref, sa copine sentait que Joshua, là, il n'était plus vraiment présent dans le couple, donc elle a rompu avec lui. Et en plus de ça, bien, au boulot, au 7-Eleven, ça allait pas bien, là. Joshua était plus motivé, il était moins performant, il était très distrait. Donc, il a même perdu son emploi au 7-Eleven, qui était sa principale et seule source de revenus. Donc, ça allait vraiment mal pour Joshua. Le 31 juillet, Stacey est allée visiter son fils à Victoria. Ensemble, ils ont passé vraiment un beau moment, un bon séjour, ils ont fait plein d'activités. Daniel voulait présenter Joshua, son nouvel ami, à Stacey, mais malheureusement, elle n'était pas disponible ce week-end-là. Et Stacey, bien, elle était loin de se douter que ça allait être la dernière fois qu'elle verrait son fils. C'est le 3 août 2011 que tout va changer. Vous allez voir, cette histoire va prendre une drôle de tournure tragique. Le 3 août, c'était la première journée de travail officielle de Daniel. En fait, c'était sa journée de formation. Comment son horaire de la journée était prévue? En après-midi, il allait rencontrer Jackson pour signer le bail du nouvel appartement. Et ensuite, il allait aller à sa nouvelle formation, à son nouvel emploi. À 13h39, il a envoyé un texto à sa mère qui disait « Je commence à la firme aujourd'hui et demain » avec un émoji de bonhomme sourire. Stacey lui a répondu en lui souhaitant bonne chance et ensuite, Daniel et Joshua s'étaient entendus que Daniel allait rejoindre Joshua à son appartement pour qu'ensuite, les deux ensemble se rendent au training à la firme d'avocat. Et ça, c'est un peu weird parce que Daniel venait de signer un bail à l'appartement qui était juste à cinq minutes du cabinet d'avocat. Mais Joshua insistait pour que Daniel le rejoigne à son appartement. Mais tu sais, Daniel s'est dit « Bon, Joshua, il fait partie de la famille, il connaît les patrons. Pourquoi pas? On va se rendre ensemble à la formation. Ça va sûrement m'aider. » En arrivant chez Joshua, Joshua a annoncé à Daniel que le training, la formation avait été déplacée. Et là, ça, ça a été un gros red flag pour Daniel qui s'est mis à se poser des questions. Mais comme c'était son ami depuis longtemps, il a décidé de ne pas trop le confronter. Il s'est posé des questions, mais il a dit « Ah, ça sert à rien de me disputer avec lui. » Il a décidé de « Go with the flow ». À ce stade-ci, Joshua n'allait vraiment pas bien. Il s'était fait laisser par sa copine. Il avait perdu son emploi. Puis il est comme parti sur une dérape de trois jours où il a consommé énormément de cocaïne puis il n'a pas dormi pendant presque trois nuits. Et je pense que le plus stressant pour lui à ce stade-ci, c'est que ses mensonges allaient être exposés puis il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour freiner ça. La vérité allait éclater au grand jour puis il allait nécessairement perdre son ami. Outre Saul Byrne, ça me fait vraiment penser à l'histoire de Jennifer Pan dont j'ai déjà parlé ici sur ma chaîne. C'est une très longue vidéo. Allez voir ça, c'est super intéressant. Et celle de Jean-Claude Romand aussi que les deux, là, ils ont tellement menti sur leur vie. Ils ont fabriqué leur vie de toute pièce. Confrontés, au pied du mur, ils ont pensé qu'il n'y avait pas d'autre choix que de tuer les personnes à laquelle il avait menti. Donc Daniel s'est dit « Bon, je ne travaille pas finalement. J'avais prévu travailler. » Donc les gars ont décidé de commencer à consommer de la cocaïne. C'était en fait de la coke que Joshua avait achetée plus tôt dans la journée. Et pendant ce temps-là, bien Joshua, il devait songer à comment il allait dire la vérité à son ami. Il allait lui dire qu'il mentit sur presque tout. Donc, pas de voyage à Cuba, pas d'emploi dans une firme d'avocats. Mais encore pire, sa famille ne possédait même pas de firme d'avocats. En fait, sa famille était loin d'être riche. Il avait tout inventé de A à Z. Hé, faut le faire, là. Et là, plus les gars consommaient, plus l'inhibition tombait, finalement. Donc Daniel se posait des questions. C'était quoi, là, la job au cabinet d'avocats? Pourquoi le training a été déplacé? Pourquoi son ami lui offrait un voyage à Cuba tout inclus? Est-ce que Joshua lui disait la vérité depuis le début? C'est là que Daniel a décidé de confronter Joshua, à lui poser des questions. Et quand il n'obtenait pas les réponses qu'il voulait, qu'il demandait, là, il a commencé à se mettre en colère avec raison. C'est cet après-midi-là que Daniel a réalisé que son nouveau meilleur ami lui avait menti sur toute la ligne, mais aussi, il l'avait manipulé. Les deux gars ont commencé à se disputer. Joshua essayait de calmer Daniel, de lui faire comprendre. Ben oui, qu'il avait menti, mais c'était pas si grave, mais ça fonctionnait pas, là. Daniel était vraiment très en colère. Il était insulté, il était humilié, humilié et il se sentait trahi. Daniel dit à Joshua que leur amitié était terminée et il quittait l'appartement. Mais là, Joshua, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud que Daniel, a essayé de l'empêcher de partir. Il s'est mis devant la porte. Il a essayé de lui bloquer l'accès à la sortie, de l'arrêter physiquement. Et là, Daniel a eu quand même peur parce que ça devenait physique. Donc, il a essayé de s'enfuir et d'échapper à l'emprise de Joshua. Je crois vraiment qu'à ce stade-ci, Joshua voyait tout ça défiler devant lui. Donc, Daniel qui est plus ami avec lui. Daniel qui raconte à tous leurs amis, à tous leurs collègues, sa réputation qui se détruit. Et là, Joshua, qui avait pas dormi pendant trois jours, qui était clairement sous l'influence de la coke, et il cherchait une solution pour empêcher Daniel de partir. C'est là qu'il a attrapé un marteau qu'il avait chez lui et il s'est mis à frapper Daniel de toutes ses forces. À trois reprises, il a frappé Daniel à la tête et le pauvre Daniel, il essayait de se protéger avec ses mains. Ça, ça a eu comme effet de briser le marteau en deux. Mais à ce stade-ci, le crâne de Daniel saignait à profusion et Daniel devait avoir terriblement mal. Malgré tout ça, Daniel essayait encore de s'enfuir. Il s'est même rendu à la porte d'entrée jusqu'à temps que Joshua le retienne et le fasse rentrer dans l'appartement. Puis toute cette bagarre a laissé des traces. Il y avait des taches de sang partout dans les cordes de porte, dans les murs. Daniel, il criait de toutes ses forces, « Let me go! Let me go! Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! » Ou « Help me! Help me! » Donc « Aidez-moi! Aidez-moi! » Il n'y a personne qui l'entendait. Daniel, qui saignait toujours énormément, finit par s'évanouir et tomber sur le plancher. Et là, en panique, Joshua a décidé de s'emparer d'un gros couteau de cuisine et de s'auto-infliger des blessures. Donc il s'est coupé sur ses bras, sur son ventre, à la tête, comme si c'était Daniel, en fait, qui l'avait blessé. Ensuite, il a attrapé le corps inconscient de Daniel. Il l'a placé sur le sofa, sur son ventre, pour ensuite placer le couteau sur le sol, près de Daniel. Joshua s'est couché sur le sol et il a appelé le 911 pour dire qu'il s'était fait attaquer. Quel hostie de manipulateur! Je ne sais pas pour vous, mais ça me fâche tellement de lire ça. Déjà, qu'il s'en prend à son ami. Déjà là, c'est très grave. Mais assume ce que tu as fait. Appelle la police et se dis « Hey, j'ai merdé! J'ai paniqué! » Probablement que à ce stade-ci, on aurait pu sauver Daniel. Mais non, encore à la fin, à la toute fin, il continue à faire des mensonges, à manipuler, puis à vouloir s'en sortir. Je pense que c'est ça qui me frustre le plus. Cinq minutes après l'appel 911, les policiers, les ambulanciers sont arrivés sur place. Honnêtement, il y avait du sang partout, ces murs, sur le plafond planché, sur la porte, partout. Et ça montrait vraiment qu'il y avait eu une très grosse altercation. Daniel était inconscient. Il n'y avait pas de poux. Et Joshua lui racontait sa version des faits et exagérait clairement ses blessures. Les deux gars ont ensuite été amenés à l'hôpital général de Victoria où Daniel a tragiquement subi un arrêt cardiaque et il est décédé à 19h44. Dès le départ, dans les premières heures, les policiers ont assumé que la version des faits de Joshua était la bonne. Mais très vite, je dirais, dans la même journée, ils ont compris qu'en fait, Joshua, il mentait. Ils ont fait leur propre enquête et ils ont réalisé que la version de Joshua n'avait aucun sens. Et il est tout de suite devenu le suspect numéro un dans le meurtre de Daniel. En fait, pour vous dire comment ça a été rapide, la même soirée, à sa sortie de l'hôpital à 20h30, Joshua a été arrêté pour le meurtre au second degré de Daniel Lévesque. Et pour vous montrer à quel point Daniel était apprécié, pas longtemps après les meurtres, il y a eu des funérailles pour rendre hommage à Daniel Lévesque et plus de 3000 personnes se sont rendues aux funérailles pour honorer Daniel. Après ça, toute la question des procès a été assez intéressante à suivre. Je vais vous en faire un court résumé. Donc jusqu'en décembre, Joshua Brideau a été placé en prison en attendant son procès. En décembre, il a été relâché pour manque de preuves dans le meurtre de Daniel, ce qui a dû être un véritable coup de poing au visage pour la famille. Dans ce temps-là, on ne sait pas, quand tu ne le vis pas, tu ne le sais pas, mais ça a été carrément un deuxième deuil à faire pour la famille de Daniel, j'imagine. Mais là, après ça, il y a eu une enquête plus approfondie qui a été faite. Et là, Joshua a été chargé pour le meurtre au premier degré de Daniel. Mais là, en tout cas, ça a été vraiment compliqué et ça a dû être tellement long pour la famille de suivre ça et de revivre ça à chaque fois. Mais son second procès était supposé avoir lieu en janvier 2015, mais le juge a annulé le procès. Quelle horreur! Et finalement, écoutez bien la suite, Joshua Brideau a été reconnu coupable pour homicide involontaire de Daniel Lévesque et il a obtenu neuf ans de prison. Ce qui est rien du tout. C'est tellement fâchant de dire ça. Le pire, c'est que la cour a jugé qu'il avait déjà purgé une partie de sa peine en attendant son procès. Donc, il a été libéré en 2018. Donc aujourd'hui, ce fameux Joshua Brideau est en liberté. Il vit sa vie. Puis je pense que ce qui est le plus triste, le plus fâchant dans tout ça, c'est que la famille de Daniel n'a jamais été mise au courant de sa libération. Ils l'ont juste appris dans les médias en même temps que tout le monde. C'est une histoire horrible. Le pauvre Daniel, il a été victime de sa naïveté, de sa gentillesse, de son grand cœur. C'est un bon gars. Puis jamais il s'est retourné contre son ami qui lui a menti. Il a juste été gentil du début à la fin. Puis il en est mort. Je veux juste vous lire un message de sa cousine. Comment elle a appris la mort de son cousin, de Daniel. C'est vraiment touchant. Puis j'aimerais finir avec ça. Je n'ai jamais rencontré Daniel en personne car la barrière de langage était présente. J'ai appris l'anglais pour justement pouvoir connaître mes cousins et cousines qui parlent seulement anglais. Lorsque j'ai eu assez de vocabulaire et de guts, j'ai envoyé un message à Daniel. On avait deux ans de différence, alors je me sentais moins bizarre d'être la cousine francophone bizarre qui sortait de nulle part sur MSN. Finalement, on est devenus très proches. On avait beaucoup de choses en commun. On s'entendait sur plusieurs sujets. C'était comme si je l'avais toujours connu. Je lui racontais ma vie, mes secrets. Il savait tout. On avait fait des plans aussi un peu avant son décès pour qu'il vienne ici au Québec et moi pour aller le voir au BC. La soirée où j'ai appris le décès de Daniel, j'étais à Ottawa. C'était mon party d'au revoir de mon programme Explorer. Je me souviens être dans le milieu de la salle et de danser quand j'ai reçu le message texte « Daniel est mort ». J'ai tombé au sol. J'ai pleuré comme jamais. J'ai quitté mon corps. J'ai blackout. Je venais de perdre une partie de moi. Je venais de perdre mon cousin, mon grand frère, mon confident. L'année du procès de 2017, j'étais au BC. Je suis allée le voir au cimetière. J'avais accompli une partie de notre rêve. Ce même été, j'ai rencontré sa mère. Je n'ai pas eu besoin de présentation. Elle me connaissait déjà. Daniel lui avait beaucoup parlé de moi. Il avait dit à sa mère « We're pretty much alike ». Donc, on se ressemble beaucoup. Ça m'a touchée de lire ça parce qu'on voit la gentillesse de Daniel encore une fois. Il parlait à sa cousine, lui donnait des conseils, l'écoutait. Puis même à distance, il avait développé une réelle amitié. Puis ça montre que Daniel avait des amis à la tonne. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions à poser, je ne suis pas mal sûre que sa cousine va vous répondre en commentaire sur sa vie. ça va lui faire du bien. Ça va lui faire plaisir même. Garder l'œil ouvert. Je pense que personne n'est à l'abri de se faire trahir des fois par nos amis, nos conjoints, nos membres de famille les plus proches. Puis je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Over and out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501